On a besoin d'eau, on a besoin de soleil. La musique, c'est du même ordre. Dans la quatrième de Brahms, il n'y a pas de pourquoi. On en a besoin, basta, c'est tout. On ne peut pas manquer ça. Si quelqu'un a manqué ça, c'est comme s'il avait manqué le goût du miel, par exemple. Dans la quatrième de Brahms, tu ne peux pas ne pas l'avoir goûté. Ça, c'est carrément interdit par la loi. Enfin, ça devrait être interdit par la loi. C'est un chef-d'oeuvre. Et pourquoi on ressent ce chef-d'oeuvre ? Parce que c'est très équilibré, construit, ça parle à tout le monde. C'est très sensible, c'est très accompli. Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'oeuvre ? On ressent très bien, il n'y a pas besoin d'être cultivé pour aimer la musique, ni d'avoir les clés, ni d'avoir le langage. C'est la même chose quand vous allez dans la nature et que vous êtes en extase devant les reflets dans l'eau. Vous n'avez besoin de rien pour être sensible à vous, pour comprendre. La musique, c'est ça. Il n'y a besoin de savoir rien du tout. Pourquoi c'est un sommet ? Parce que Brahms, justement, il est au sommet de son art. Il a beaucoup composé, il a intégré, digéré tout ce qu'il a précédé, les symphonies de Beethoven. C'est un grand spécialiste de la variation. Donc c'est ça qui est merveilleux dans cette symphonie, c'est comment il utilise son art consommé de la variation, ce qui fait que c'est tout le temps divers. Une symphonie, c'est toujours équilibré comme un menu. Tu n'écœures pas au début, tu ne fatigues pas, tu as le point central avec la section d'or, toujours comme ça. Tout ça est à le final qui, en général, est très optimiste. Le premier mouvement, c'est le fameux... Le second mouvement est une merveilleuse. C'est un espèce d'appel lancinant au corps. Comme s'ils appelaient désespérément. Le scherzo, alors c'est très, très gai, il change complètement, il passe en do majeur et c'est extrêmement festif avec du triangle. Le final, c'est un sommet et ça se repose dans une partie majeure avec un choral très maestoso, très somptueux, avec beaucoup de ferveur. En français, diriger, en anglais, allemand, conduire, conduire la musique, diriger. Donc, c'est vraiment conduire qui est là, ce métier, c'est conduire. Tu épouses, tu épouses ce que tu rencontres, c'est l'oreille, tu guides ce que tu entends. Tu joues d'un instrument avec l'autre qui joue, tu joues, mais tu as les mains vides, c'est tout, c'est symbolique. Et dans cet espace, dans ce vide-là, dans ce vide des mains vides, c'est là que se place la musique que tu modèles, si tu veux, d'après ce que tu entends. C'est une musique bénéfique, y compris pour celui qui joue, celui qui entend. C'est peut-être pas pour rien que, dans une certaine tradition, la petite berceuse qu'on met au bébé, c'est la berceuse de Brahms. C'est ça.